Comme tout pilote, Henri inspecte l'avion avec lequel il doit décoller aujourd'hui. Je regarde l'essence. A chaque vol, c'est bien important de regarder l'essence. Après, on permet le nombre de temps qu'on peut voler avec l'avion. Donc là, c'est assez. Ensuite, on ouvre le capot et on vérifie l'huile. Là, c'est assez pour le niveau de l'huile. C'est le 15 janvier dernier, le jour de ses 15 ans, qu'Henri passe son brevet de base. Il devient ainsi le plus jeune pilote de France à voler seul. Après trois années de formation, il faut dire que le jeune homme avait bien préparé son coup. Dès que j'ai commencé le pilotage et j'ai su qu'on pouvait être un plus jeune pilote de France, je me suis dit, pourquoi pas moi ? C'était vraiment quelque chose que je voulais faire. Dès que je pouvais apprendre à piloter, dès qu'on m'a dit que je pouvais, je suis très content. Parce que même pour moi, d'avoir piloté un avion tout seul le jour de mes 15 ans, à la limite de piloter tout seul un avion, c'est rien de mieux pour moi. Donc je suis très content. Cette passion pour l'aviation lui a été transmise très jeune par un papa pilote d'avion. Si bien que déjà tout petit, Henri rêvait d'en faire son métier. À trois ans, je voulais déjà être pilote d'avion. Je ne savais pas encore trop de quoi, mais je savais que je voulais être pilote. Donc là, du coup, dès que je pouvais toucher un avion, prendre une commande d'un avion ou être dans un avion, j'en profitais et j'allais à fond. C'est quelqu'un qui vit complètement, pleinement sa passion aéronautique. Toutes les occasions sont bonnes. Si effectivement un voyage est organisé, il ne manquera pas l'occasion de côtoyer une hôtesse pour pouvoir franchir le pas et aller dans la cabine. Henri continue à se former avec son instructeur. La prochaine étape, le brevet de pilote privé qu'il pourra passer à l'âge de 17 ans. Il pourra alors prendre les commandes d'un avion seul et emmener des passagers. C'est parti. C'est parti. C'est parti.